Musique Hello, aujourd'hui je vous propose de créer des bagues avec du fil de fer, du fil en laiton ou du fil en inox qui sont un petit peu inspirés des bijoux qu'on peut voir sur le site Anthropologie. Ce sont des bijoux qui ont un style minimaliste et c'est ce que j'ai voulu recréer avec ces bagues. Prenez un objet cylindrique qui fait la taille d'un de vos doigts et avec vous allez faire un tour complet avec le fil de fer. Coupez de manière à faire un rond parfait. Posez votre pince en dessous l'extrémité à quelques millimètres et vous allez la plier vers le haut. Faites la même chose de l'autre côté. Limez les extrémités, donc utilisez une lime en vert. Prenez un fil de fer fin, je vous mettrai les références en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et vous allez entourer 3 ou 4 fois l'anneau en dessous de l'extrémité relevée. Musique Insérez les paires de votre choix pour combler l'espace qu'il y a entre les deux extrémités. Si le fil de fer est trop long, coupez-le un petit peu mais laissez quand même de la longueur. Vous allez faire la même chose, vous allez entourer l'anneau en dessous de la petite extrémité relevée en partant du haut vers le bas. Musique Voici le résultat et coupez-le sur plus de fil. Musique Et voici le résultat, alors j'avoue j'ai une petite préférence avec la version que je vous montre ici, avec les pierres. Musique Si tu reproduis ce tuto, n'hésite pas à mettre le hashtag Isna T'inspire pour que je mette un petit like et un petit commentaire. Et aussi les plus belles créations seront repostées sur mon compte. Plus vers le haut si ce tuto t'a plu, cela me fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A demain ! Musique Musique Musique